... Depuis minuit, la campagne électorale est finie. Jusqu'à dimanche soir, 20h. Plus de sondages, plus de chiffres, plus d'interviews de candidats à l'élection présidentielle. Donc ce qu'on peut faire, c'est de la mécanique. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose de très pratique sur le déroulé de l'élection. Qui allait voter, quand et comment. De toute façon, il y a assez peu de possibilités de ce qui peut être fait à la radio. On va le faire avec vous, Noémie Schultz. D'abord, dites-nous qui va voter. Eh bien, évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance combien de personnes vont faire la démarche d'aller voter. Mais plus de 44,5 millions de citoyens français sont appelés à le faire. Là, j'ai fait un petit papier récapitulatif du déroulé de l'élection. Avec d'abord le nombre de personnes qui vont voter. Le jour du vote, on pense que tout le monde va voter demain, dimanche. Mais en fait, il y a près d'un million de Français qui vont voter dès aujourd'hui. C'est les Français qui habitent à Saint-Pierre-et-Nouclon, en Guyane ou sur le continent américain. Ça fait beaucoup de monde. Avant, ils votaient le dimanche. Mais le problème, c'est qu'ils votaient après même le résultat des élections. Là, ils ont anticipé alors. Donc là, ils ont anticipé parce qu'ils avaient vraiment l'impression que leur vote ne servait à rien. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement du premier tour. L'expression consacrée, c'est de dire la tension monte, mais il n'y a pas de tension qui monte. Pour nous, on est dans un fonctionnement tel qu'on aime la radio, c'est-à-dire en mouvement. On voit qu'il y a de plus en plus de monde à arriver. Oui, oui. Et encore, là, on peut dire que tout le monde n'est pas là, loin de là. Parce qu'il y a des reporters qui sont encore et toujours sur le terrain. Virginie Salman est partie à Issy-les-Moulineaux, puisque c'est un endroit où il y a du vote électronique. Visiblement, le problème, c'est qu'au lieu d'avoir 5, 6 ou 10 isoloirs, il y a une seule machine à voter. Un seul ordinateur de vote. Donc les gens attendent tous pour une machine et il faut à chaque fois la remettre en route, etc. Visiblement, les gens ne sont pas contents d'attendre aussi longtemps. Vous n'êtes pas pour les machines, vous alors ? Je m'en fous que ce soit les machines, les billets, les bulletins. Je n'en ai rien à foutre, mais que ça avance. D'habitude, je votais là-bas. Je prenais des bulletins et ça allait tout seul. Mais s'il y a effectivement 200 personnes dehors, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, mais ça ne se passera pas. Regardez, tout va bien. Voilà. Est-ce que vous m'allez vous présenter ? Oui, je suis Alain Gernol et je suis assesseur. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excellente journée et vive Europe 1. Merci. Et bon courage. Non, on en a du courage. Au revoir. Finalement, ce n'est pas tellement une question d'ordinateur, enfin d'un seul ordinateur de vote. Finalement, c'est plutôt une question de répartition par bureau. Il y a des bureaux pour lesquels ça va très bien. Il y a un bureau qui pose problème parce qu'il y a plein de gens qui veulent voter aujourd'hui et qui habitent dans cette zone, visiblement. On est dans une salle sensible. C'est la grande salle de presse du ministère de l'Intérieur. C'est ici que s'organisent les élections. Et donc, c'est ici que tombent tous les résultats officiels. Ceux des instituts de sondage, tous les médias ont leurs instituts de sondage. Nous, on a le dôtre, bien sûr. Et c'est ici que sont données aux journalistes, en tant que quasiment réels, tous les résultats officiels. Ceux que nous donne l'organisateur du scrutin, à savoir le ministère de l'Intérieur. Et donc, là, on a le premier chiffre de la journée. Voilà, midi. Participation record. Bravo. Les Français sont allés voter. C'est bien ? Oui, je suis prête. Ah bah oui, ça y est, j'ai tous les chiffres. La participation est en nette hausse. Ok, je suis calme. Je vous rappelle ce chiffre. La participation nationale, à midi, est de 31,21%, ce qui est 10 points de plus qu'au précédent scrutin, 21 avril 2002, et 8 points de plus qu'en 1995. Brigitte Béjan, en direct du ministère de l'Intérieur. Pour l'élection de Mitterrand en 1980, c'était 66,2%, mais c'était plus haut en 1988, 69,1%, et là c'est 73, 87%. 15 points de plus qu'en 2002. Là, à 18h, je crois qu'il y a 74% des Français qui ont voté, un peu avant 18h même. Dans la rédaction, on sait à peu près quelles sont les orientations. Les résultats, on en a une idée, mais on ne me dit rien. Tu ne veux pas te mouiller, tu ne veux rien dire ? C'est ça, voilà. Là, on peut écouter mon visage éventuellement. Il est trop, il est assez tôt là, il est assez tôt, donc c'est encore assez... Parce que même moi, je le sais, je le sais. Ah, tu fais bien, tu joues bien, très bon acteur. Puis là, c'est le système D, c'est qu'on file des coups de fil aux partis, aux instituts de sondage. On a des camarades, des autres rédactions, des autres crèmeries qui nous appellent en disant « Qu'est-ce que vous avez comme chiffre ? Nous, on a ça, nous, on a ça. » On essaie de recouper pour l'instant, d'ailleurs, ce n'est pas très, très... Ce n'est pas net ? Non, je ne peux pas vous montrer. En tout cas, il y a des chiffres de SMS à mon avis qui vont exploser parce que je pense que tout le monde s'échange des SMS, tu as des résultats, tu as des résultats. Ça sera à mon avis un peu pareil comme une coupe du monde, un truc comme ça. Pour l'instant, on est sur du 26-26 pour Sarkozy Royal. Tu es venu récupérer un petit peu des premières informations ? Oui, tout le monde m'a envoyé, tout le monde m'a dit « Attends, les résultats. » Tu n'as pas du tout entendu quoi que ce soit ? Rien du tout. Non. Tu as des résultats ? Oui. C'est quoi ? Pour l'instant, 26-26, Ségolène Sarko. 26-26 ? Oui. On vient de me dire des trucs différents. Ah bon ? Oui. Ah, ça a changé alors ? Et c'était d'où, toi ? Jean-Philippe. Ah, là, c'est du... Tu ne vas pas les divulguer à l'extérieur ? Bien sûr, ma femme. Ma femme, ce n'est pas l'extérieur. Alors, en fait, ce serait 26-26, Ségolène et Sarko, 17-17, Beyrou, Le Pen. Je te remercie. Pour le reste, quand même, vous avez parlé, c'est au courant, évidemment. Voilà, et les téléphones sont de partout. Il y a ceux qui donnent des chiffres, des estimations, des sondages. Et d'autre part, il y a ceux qui nous appellent de partout, qui nous connaissent, ils disent « Et alors ? Et alors ? » Puisque la seule source va être maintenant la radio et la télévision et le travail des instituts de sondage. Il y a d'autre chose, là ? Non. Qu'est-ce que tu as ? Tout le monde tourne maintenant pour 30-26. Pour l'instant, il me semble qu'il y a une confirmation. Ça tourne autour de 30 pour Nicolas Sarkozy, 26 pour Ségolène Royal, 10 pour Le Pen et 17 pour Beyrou. Voilà, c'est ce que j'avais. Il y a deux fois la confirmation. Ça commence à fuiter un peu dans les médias étrangers. Donc, tous les téléphones portables sonnent. Depuis une heure et quart, on a eu droit à tout. Globalement, Sarko est en tête depuis l'épargne, qui est les premiers chiffres. Après, c'est l'écart avec les autres qui se creusent. Pour les résultats, ce qui intéresse et excite le plus, effectivement, les gens, c'est encore à temps. Mais aux alentours des 18h45, un peu avant 19h, on aura les premières tendances sur l'intention de loi. Là, qu'est-ce qu'on veut dire sur les premiers chiffres qui sont de 26 ? Ça, c'est des chiffres que je ne commande pas, parce que ce n'est pas des miens d'abord. Et surtout, ce sont des chiffres de sondage à la sortie des urnes. Ça reste des chiffres de sondage, en fait. Vous pouvez réaliser tout au long de la journée l'intérêt des estimations et des soirs électoraux. C'est qu'on donne des estimations. Ça n'a rien à voir avec un sondage. Bien au contraire, on donne des résultats qui se fondent sur les résultats réels observés dans les bureaux de vote qu'on a sélectionnés. 30, 25, 18, 11. Oui. C'est très, c'est la même chose. Oui. Il y a un peu de choses prèves, en contraire. Oui, oui, oui. Vous, vous êtes là toute la soirée, là ? Oui, je pense qu'on... Jusqu'à la déclaration de Le Pen qui a lieu à 21h. Voilà, après, je pense que de journée, on fait des réacs. Et puis, je pense qu'on rentre à la rédaction. On fait du reportage et après, on rentre à la rédaction montée, nos reportages pour la matinale. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Vous venez récupérer les premières informations à l'Europe 1 ? Exactement, exactement. C'est vrai. Vous êtes invité à une émission ? Vous avez participé, peut-être ? Je crois que je suis invité, mais je ne vais pas pouvoir rester. Ah, ça va. Ça va ? Très bien. Bon, tu viens voir un peu les premiers résultats ? T'as déjà des... Pas du tout. T'as eu des rumeurs ? Rien. Pas du tout. Ah non, 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 non. Tu ne sais rien ? Non, 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 non. Mais comme j'ai fait la matinale, je me suis reposé, là, et puis je viens voir un peu comment ça se passe. D'accord. Non, non, je vais découvrir tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment des très belles soirées. Ouais. Bon, à toutes. À tout à l'heure. Il doit faire chaud à l'intérieur. Je suis content d'être à l'extérieur. Tu as dit qu'il y a combien de personnes, à peu près, qui sont rentrées ? Au moins 600, plus de 600. Mais c'est bien, ça met de l'animation. J'espère que le reste de la soirée continue aussi bien qu'elle a commencé, ça sera impeccable. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Oui. Bon, vous avez voté ? Ça y est, oui. Ça y est, j'ai voté. C'est vrai ? Et je ne me suis pas trompé, croyez-moi. Vous avez parlé au Europe 1, là ? Mais non, ils ne m'ont pas invité, je ne comprends pas. Bah, essayez de rentrer en force. Au revoir. Au revoir. Bon courage, alors. Il est 20h. Jean-Pierre Elkabach, merci d'être avec nous sur Europe 1. Et tout de suite, Stéphane Zemsteg, la première estimation ipsos d'elle de ce premier tour de la présidentielle. Bien, nous allons assister à un second tour opposant Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. François Bayrou est troisième, il obtiendrait pour l'instant 18,7% des suffrages. Jean-Marie Le Pen serait quatrième en obtenant 11,5% des suffrages. Bonjour, M. Mélenchon. Qu'est-ce que je dois faire ? Moi, je dois vous faire un beau sourire. Oui, un beau sourire et puis savoir si vous êtes content, satisfait. Tout va bien ? Super. Et maintenant, vous espérez pour le deuxième tour ? Eh bien oui, parce que maintenant, on a une chance de victoire. C'est quand même ça la souris sur le gâteau. Non seulement on est au deuxième tour, mais on a une chance de victoire. C'est bonsoir. C'est bonsoir. C'est bonsoir. Je pense qu'il n'y a pas eu de miracle. On attendait un deuxième tour classique gauche droite et puis on l'a eu, le deuxième tour classique. Et c'est certainement mieux ainsi. Les surprises, une fois ça va, deux fois ça risque d'être assez désagréable. C'est très amusant, on fait les élections. C'est toujours un festival de phrases totalement creuses qu'on assène comme si c'était... Vous voyez, par exemple, ce résultat est une victoire pour la démocratie. Je ne connais aucun résultat qui ne soit pas une victoire de la démocratie, puisque par définition, tout résultat électoral est des centres démocratiques. On attend François Bayrou, à mon avis, il ne parlera pas avant 21h. Il doit être en train de terminer dans le bureau qui est là-bas, qui donne sur la rue. Ce qui est sûr, c'est que les militants sont très partagés. Il y en a qui sont très déçus. D'autres qui disent, bon, déçus, mais on a fait un beau score. C'est très bon, oui, je suis très contente. Concernant le résultat de François Bayrou, auprès duquel je suis conseiller, je pense qu'on a fait un bon score. Le seul candidat a triplé son score en quelques mois. Un Français sur cinq s'est reconnu dans cette proposition qui est de travailler ensemble au-delà des parties. Donc je pense qu'on a quelque part atteint un très bon objectif. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qui va se passer pour la France d'abord. Je crois qu'on ne pourra pas ignorer les 6 à 7 millions de personnes qui veulent une rénovation de la vie politique française. Je crois que c'est ça le message qui est adressé par tous ceux qui ont voté François Bayrou. Ils ont été très nombreux. Il a fait une très belle campagne, François, très humaine, très généreuse. Et ces voix-là, il les fera entendre avant le second tour d'une manière extrêmement forte pour qu'elles soient prises en compte. Voilà, tout simplement. Et il peut appeler à voter pour quelqu'un ? Alors il faut un candidat ? Écoutez, je vais vous dire en tout cas que les voix seront portées. Tous celles qui veulent la rénovation se feront entendre par la voix de François Bayrou. Pendant les 15 jours, il n'y aura pas de consigne de vote. L'idée étant, personne n'est propriétaire de ces voix. Et puis surtout, de toute façon, ça le mettra dans une situation compliquée. C'est-à-dire que s'il appelle à voter pour Ségolène Royal, ça le met dans une situation compliquée par rapport à son électorat de droite et inversement. Oui, maintenant, il faut que le débat ait lieu et que le meilleur gagne. Il faut que, devant les Français, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy débattent de l'avenir de la France, chacun avec leur proposition, avec leurs projets qui sont très différents. C'est-à-dire que pour une fois, on va avoir un débat qu'on n'a pas eu en 2002. Et de ce point de vue-là, et la participation, et le fait qu'il y ait un vrai débat démocratique, qu'il soit un véritable débat de gens qui ne sont pas d'accord sur tout, car rien n'est plus terrible pour la démocratie que le consensualisme mou. Mais je crois qu'on va, aujourd'hui, tourner peut-être une page de la Ve République. Il y a une belle page de la Ve République qui s'ouvre. On ne peut pas savoir maintenant ce qui va se passer, parce que c'est un vrai match. C'est un vrai match entre deux personnes qui ont beaucoup d'énergie de l'Europe. Vous attendez à un débat ? Oui, oui, oui. L'acredi ? Oui, il va y avoir un débat. Il va être intéressant. Je suis juste en train de se dire qu'on doit avoir 4 ou 5 heures de boulot en perspective. Mais ça n'arrive que tous les 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait pour demain ? On prend notre mal en patience. Mais le chef est encore là, donc c'est bien. Il ne nous aborde pas. Mais vous attaquez tout, vous, demain matin ? Vous n'êtes pas couché encore. Je vais rentrer chez moi dans une demi-heure. Je vais préparer les interviews de demain matin. Et je serai là demain matin, 7h15. Ça va être une nuit de 4h, 4h30. Vous ne dormez jamais. 5h, 6h dans la semaine. Et je dors 9h, 10h le samedi. Quand il n'y a pas des élections. J'étais au Parti communiste. Alors qu'est-ce qu'elle a dit, Marie-Georges ? Marie-Georges marchait ? Marie-Georges, elle a dit que ce chiffre ne fêtait pas l'audience que fait le Parti communiste. En France, les gens ont voté utile. Les gens avaient peur que Le Pen soit à nouveau au second tour. Et les gens à gauche, et notamment les communistes, d'après elle, se sont mobilisés pour que Ségolène passe et soit au second tour. Il y avait quand même beaucoup de déceptions, je pense. Par contre, quand on leur posait la question, est-ce que le Parti communiste est mort ce soir ? La réponse a été vraiment inanime. Non, il n'est pas mort. Ça ne reflète pas justement le fait qu'il y a encore beaucoup de militants, beaucoup d'élus. Et qu'on ne compte pas s'arrêter là. Par contre, tu étais avec les révolutionnaires. Oui, c'est ça. Alors, il était comment, Olivier ? Il était triste ? Ben non, pas du tout. En fait, il était hyper, hyper content parce que c'est quand même un bon score. Et puis par rapport au... C'est quoi ce score ? C'est 4,6. Et en 2002, c'était 4,25. Et puis par rapport à tous les petits candidats, il est quand même au-dessus du haut. Il était plutôt content. De toute façon, il ne s'attendait pas à être au deuxième tour. Donc il n'y a pas eu de déception. Tu étais au Front National, Aude ? Ah oui, ça s'est terminé de façon surréaliste. Un, il pensait sûrement réitérer le coup de 2002. Et deux, c'était sûrement aussi la fin de règne qu'on fêtait. Enfin, voilà. Sur un score qu'ils estimaient sûrement mirobolant. Mais là, bon, ce n'était pas le cas. Mais c'était surréaliste, quoi. Vous avez prévu une salle, en fait, de 2,000 personnes. C'est la même ? Et il y avait très peu de monde. Ils n'étaient que 400. Et sur la fin, sur les démons de minuit, il était seul dans cette très, très grande salle. Il entourait juste des journalistes. Et ça faisait vraiment fin de règne, quoi. C'était une petite fête sans prétention. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça fait autant plaisir à vous et à nous. C'était vraiment quelques amis. On a improvisé ça avec un petit buffet. Pour le matin, il faut qu'on fasse la matinale. Vous ne couchez pas, en fait. Vous ne couchez pas. On ne va pas se coucher. Non. On va voir pour demain matin. Ça, c'est la grille du matin. Ça, c'est le journal de 7h, de 7h30, de 8h. Ce qu'on appelle le prime en radio. Et là, on commence à faire, à mettre en ordre tous les reportages de tous nos envoyés spéciaux sur le terrain ce soir. On les organise pour demain matin. Ça va ? Vous êtes en forme, quand même, pour attaquer ? On a tourné à la ditelle. Voilà. Il y a encore quelques trucs à l'arrivée. Donc, il ne peut rien nous arriver. Bon, comment ça s'est passé ? C'était intéressant. Attends, il se passe des trucs là-bas. Et ils disent tous... Attends, je vais souffler. Et ils disent... Ouais, je vais respirer un peu. Et ils disent tous... J'arrive, j'arrive. Je réponds à la presse. Et voilà. Non, ils disent tous maintenant, en fait, pour nous, le deuxième tour, ce n'est pas le deuxième tour dans 15 jours. C'est les législatives en juin. Bon, à l'UMP, c'était sans surprise ? Ah, si, la surprise, c'est qu'il a fait quand même un score... C'était vraiment dans leur fourchette haute, quoi. C'est l'euphorie, quoi, là-bas. Ouais, c'était l'euphorie. Enfin, c'était l'euphorie, mais assez peu de temps, parce que ce qui est assez... On pourrait penser qu'ils vont faire la fête toute la nuit, mais pas du tout. À 22h, tout était plié. Le candidat était rentré se coucher. Les militants étaient repartis. Non, non. Ils sont déjà sur la logique. On a encore un second tour à passer. On a du boulot. On ne veut pas montrer qu'on fait la fête pour eux. En tout cas, le message qu'ils veulent envoyer, c'est que l'élection n'est pas gagnée, qu'il y a encore 15 jours pour la gagner. Donc, ils ne voulaient pas donner l'image de gars qui font la fête, machin, parce qu'ils ont eu un score très élevé. Ils ont un score élevé, ils sont contents, il ne faut pas se raconter de l'histoire, mais ils ne veulent pas trop le montrer, non. Et le succès de la soirée me démontre que toute l'équipe d'Europe 1, toute l'entreprise s'est mobilisée avec raison et que nous allons continuer pour le deuxième tour avec un succès encore plus grand. J'en suis sûr.